Salut c'est MegaDriver16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec la FDJ, étape de Yonac, étape 11 donc et je suis avec les favoris, avec Thibaut Pinot, actuel porteur du maillot blanc, dans le final puisqu'on est à 20 km de l'arrivée et dans l'échappée de devant j'ai Ofredo, j'ai réussi à placer Ofredo et donc je pense que je vais laisser la main à Thibaut Pinot, il va se gérer tout seul, il a encore une barre jaune honnête et aller prendre la main avec Ofredo parce qu'il y a du monde avec lui, d'ailleurs il vient de se faire larguer un peu, Ofredo donc il y a quand même de sacrés clients, Backland, Gazing, Taramay, Riblon, Kanselrak, Unega, Spilak, c'est assez énorme et donc on va demander à Thibaut Pinot, mais il se gère lui-même, il se met en, je vois qu'il se met lui-même en suivre les attaques donc ça c'est pas mal et avec Yohan Ofredo on est loin d'être le meilleur puncher, descendeur ou grimpeur de ce groupe mais bon, au niveau du général, c'était un des coureurs qui représentait le moins de danger, je vais quand même demander à tout le monde avant de m'occuper exclusivement d'Ofredo, je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement, donc on va essayer de bien tenir avec Yohan Ofredo, là il y a Kanselara, Spilak qui me font peur, Backlands n'en parlons pas, et c'est vrai qu'Ofredo a fait deuxième sur l'étape des pavés derrière son coéquipier Arnaudémar, j'aimerais bien le faire figurer honnêtement dans le classement de la combativité, et puis là, et bien c'est une des rares étapes qui reste encore sur le tour qui peut lui correspondre à part des échappés sur les étapes de plat, bref, attention on n'a plus beaucoup, plus beaucoup du tout de jaune, derrière c'est comment, il y a du Rodriguez, du Vauclair, bon, d'accord, allez on bascule, et on relance un petit peu pour essayer de rejoindre à l'avant là, il reste 8,9 km dans la descente, donc Yohan Ofredo qui va prendre son ravitaillement, j'ai l'impression qu'ils sont déjà trop loin, il fallait basculer probablement avec eux pour avoir une chance, là on est dans la route Riblon, c'est honnête, le ravitaillement fait son effet, l'enchaînement est honnête là, de virage, 5,8 km, la fin c'est du plat quand même, et c'est assez dur, j'ai l'impression qu'on revient petit à petit là dans ces 5 derniers kilomètres, on a quand même de beaux arguments sur le plat à faire valoir, là ça c'est un petit peu regardé, qui c'est devant encore ces backlands, oui, allez on attaque, juste en le reprenant, à 2,7 km, il faut y aller, puisqu'en sprint pur Ofredo n'est pas le meilleur, allez j'espère que là sur le jaune ça ira, qu'est ce que ça dit derrière, c'est en train de revenir, c'est la flamme rouge, ils sont sur nos pas, allez, Johan Ofredo, qui donne tout ce qu'il a, Spilak qui le double, est-ce que Spilak va pouvoir tenir, c'est pas sûr, mais, 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 oui, Spilak qui s'impose, et donc Ofredo une nouvelle 2ème place, malheureusement, c'était un beau combat, quand c'est la rat 3ème, mais, Ofredo, qui termine encore, sur la 2ème place, d'une étape. Arnaud Desmars, qui conserve son maillot vert sur cette étape, je pense qu'on va aussi pouvoir voir le maillot blanc de Thibaut Pinot, on va regarder un petit peu au niveau des classements, s'il y a eu des dégâts dans le final, j'espère que non, il avait les arguments, normalement, il a un bel bar jaune, voilà, et c'est très bien, le commentateur, Thibaut Pinot, effectivement, il avait une belle barre jaune, il lui fait utiliser son ravitaillement dans le final, j'espère qu'il ne s'est pas fait des grands potes. Comme on l'a vu, donc, Spilak qui s'impose de fort belle manière en pure puncher, devant Johan Ofredo, malheureusement, qui n'a pas été récompensé de sa belle attaque dans le final, bref, Cancellar à 3ème, les échappés, et ensuite au niveau des favoris, c'est Valverde à 2'10, suivi par Rodriguez à 2'15, le maillot jaune à 2'20, donc nous, ça veut dire qu'on perd un petit peu de temps, il y a des tout petits écarts qui sont quand même à noter. 16ème place pour Vichaud à 2'36, et Thibaut Pinot, mon leader, à 2'41, dans le même temps que Von Garderen et Froome. Nibali, 4 petites secondes, mais 5 secondes derrière, à 2'46, et Lisson, Wiggins, ok, ok, Perrault, on ne voit toujours pas Contador, donc il va y avoir un petit peu de temps de perdu pour Contador. Effectivement, on le retrouve 37ème à 2'51, il perd 10 secondes sur Thibaut Pinot, ce qui va donc nous donner au niveau du général Chavanel, devant Valverde qui prend la 2ème place à Thibaut Pinot, je crois qu'on était 2ème, j'en suis plus sûr et certain, mais oui, 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 a priori, parce que Valverde nous a repris un petit peu de temps. Et donc Thibaut Pinot, 3ème, avec quand même de l'avant sur les Nibali, Contador et Froome. On se retrouve sur l'étape 12 de Saint-Etienne. Et nous voici dans le final de Saint-Etienne, et encore une fois, j'ai mis Johan Offredo. Dans l'échappée du jour, l'échappée qui est constituée de purs baroudeurs, puisque il y a Yann Beuth, le vétéran, et de la place. Donc 2 Français, 1 Allemand. A 5km de l'arrivée, le peloton est à 7.01, donc ça devrait être bon. Et là, il va falloir bien gérer cette arrivée, entre purs baroudeurs, ça va se jouer à nous 3. Je pense qu'on peut commencer déjà à se mettre en grand plateau, avec Johan Offredo, et faire parler ses qualités de rouleur. J'ai un ravitaillement pour le sprint, au cas où c'est arrivé en sprint massif. A 2,5km de l'arrivée, ça devrait pas tarder à attaquer du côté de mes compagnons d'échappée. Oui, ça commence déjà à sprinter même, j'ai l'impression. On arrive sous la flamme rouge, et c'est parti de la place qui sprint à fond. Mais il arrive pas à dépasser Offredo, Offredo qui tout en puissance va y arriver. Oui, on va y arriver maintenant, c'est sûr. Et on prend la main avec Arnaud Desmars. 4,8km de l'arrivée. Lui par contre, il a les points de la 4ème place à jouer, donc il va utiliser son ravitaillement. Et déjà on a du mal à remonter. Surtout j'ai du mal à sprinter. Là j'ai une sorte de bug. Un bug de flagrant puisque je sprint à fond et ça fait rien du tout. Là il y a un problème là, c'est dommage. C'est dommage puisque j'aurais pu jouer une bonne place là. Ah non j'ai beau appuyer comme un fou, ça ne sprint pas. Il y a un véritable problème là, dommage. C'est la première fois que ça me le fait ce bug. Et oui on a qu'une mine à 47kmh en grand plateau. J'arrive même pas à aller au bout de la gâchette. Surprenant, très surprenant. C'est donc Cavendish qui règle de sprint du peloton. Et Arnaud Desmars qui arrive à une anodine place au milieu du peloton. Vraiment un bug très surprenant. Voici le vainqueur de l'étape. Nous redresse Saint-Etienne. La voilà la récompense de nouveau d'un rondeur spécialiste des pavés. Johan Offredo. Après deux douze ans de classe, une fois à Render Porte-Venille sur l'étape des pavés. Et une fois à la veille à Uenax, il s'impose enfin ici. Sur l'étape de Saint-Etienne. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Par contre au niveau de la combativité, il ne va pas prendre en tête ce que c'est. Jans Voigt qui était déjà leader et là, il aura fait le même nom de l'étape des pavés. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle de trophée. Est-ce que c'est pour lui qu'il en a ajouté tôt ? Arnaud Desmarque malgré son final un peu pourri, avec ce bug qu'on a pu constater en direct. Voici le maillot blanc de ce tour de France. Thibault Pinot ! Thibault Pinot qui garde son maillot blanc et qui va devoir entrer au jeu demain. Pour la période de table de Champ-Rousse sur laquelle on va se retrouver tout de suite. Et nous voici donc sur l'étape de Champ-Rousse. Et dans le premier col de catégorie 1, là, à 46 km de l'arrivée, je suis dans une échappée avec King Elissonde. Il est parti tout seul en fait, puisque je ne comptais pas vraiment mettre de FDJ dans l'échappée. Et puis il est parti tout seul, donc je ne l'ai pas réfreiné non plus. Et là, il y a une belle échappée avec Kyrienka, Taramey, De Gant, Serpa, De Claire et Sorensen. Donc on va essayer déjà de prendre les points de ce col de catégorie 1. Et derrière, ça s'est un petit peu excité, j'ai vu, mais j'ai l'impression que Pinot est pas mal quand même. Voilà, il est dans le bon groupe, il est avec Contador. Il se gère tout seul. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Non, ils vont me laisser passer, je pense. Il me laisse passer en première place pour empocher les 10 points. Je prends tout de suite la main avec Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, qui est à nouveau dans le peloton finalement. Dans le groupe Contador. Le peloton avec Sylvain Chavanel en jaune, c'est ses derniers instants, c'est quasiment sûr maintenant. A l'issue de l'étape de ce soir, il ne le sera plus. Je pense que ça se jouera entre Valverde qui est à 20 secondes et Thibaut Pinot. Lui-même qui est à 23 secondes. Si tout se passe bien, je pense qu'on peut prendre le maillot jaune ce soir. Sur ce, c'est pas mal engagé pour le moment, on va se retrouver dans le final. A 20 kilomètres de l'arrivée, l'ascension vers Champs-Rousse a commencé. Et dans le peloton qui est à 9'21 de l'échappée devant, ça se met en place déjà. Le maillot jaune n'est plus dans le coup, il est à 9'23 Chavanel, ça y est, il a perdu son maillot jaune. Et donc les équipes des favoris, comme je disais, se mettent en place avec la Movistar. Le meilleur des favoris étant Valverde au classement général. La Movistar qui prend donc les choses en main. Thibaut Pinot qui peut compter sur son lieutenant Arnold Jansson, là on le voit dedans, je lui ai demandé de se mettre en protection. Et bien évidemment, on voit les Astana pour Nibali. Il y a des Sky derrière, les équipiers de Contador. Tout le monde est là et Rodriguez qui lance la première banderie. Attention là, je suis en train de me faire gêner par mon propre coéquipier et les équipiers de la Movistar qui n'ont pas réagi à l'attaque de... À l'attaque de Rodriguez. Tandis qu'à l'avant, Elisonde a lâché un petit peu ses compagnons, ça c'est bien. Il est en quoi ? Il est à 70, mais je vais le laisser se gérer tout seul. Parce que Elisonde, au sein de l'échappée, sert pas à être meilleur que lui en termes de grimpeur. Chris Anker Sorensen aussi, je pense. Mais les autres sont moins forts que lui. Donc là, c'est très bien qu'il ait pris des choses en main avec son 75 en montagne qui peut quand même lui permettre de faire quelque chose de bien. Surtout que je vais pouvoir lui donner un ravitaillement le cas échéant. Et donc là, ça commence tout doucement à attaquer. Et je pense que c'est Contador devant ou un de ses lieutenants ? Il faudrait aller voir ça de plus près, si possible. Assis Yannibaly, je pense que ça doit être Alberto Contador. Jansson, il va devoir prendre son ravitaillement. Parce que ça le crève bien quand même d'être en protection comme ça. Voilà, on va pouvoir se calmer un peu. Quitte à ce que Contador s'épuise un peu tout seul. Sauf que Ruy Alberto Costa veut le suivre ainsi que Froome. Là, il ne faut pas rater le bon wagon. Ne surtout pas rater le bon wagon. À 14 km de l'arrivée, je vous propose de vous retrouver dans le final de l'étape. 7 km de l'arrivée avec Thibaut Pinot. Les choses se sont bien éclaircies puisqu'on a Froome un petit peu devant là parmi les favoris. On le voit. Nibali, ensuite, et derrière c'est moi et Rodriguez. Contador, on ne le voit même plus Valverde et n'en parlons plus. Et à l'avant, on a Elisonde devant Serpa. Elisonde qui va sûrement avoir besoin de son ravitaillement. Ils sont à 5 km de l'arrivée. Je lui donne. Moi, je vais accélérer un petit peu en mettant le grand braquet avec Thibaut Pinot. Les pourcentages sont un petit peu moins élevés sur cette fin d'ascension. On va arriver aux 5 km, ce qui va me permettre d'envisager le ravitaillement d'ici peu. Déjà, bien se mettre dans la roue de Nibali. Et est-ce qu'on voit... Ah non, mais Contador, je le sentais un petit peu sur ce tour. Contrairement à d'habitude puisque normalement, c'est le plus fort. Mais là, je le sentais un peu sur les étapes précédentes. Mais là, ça a l'air de se confirmer. Ce n'est pas un bon tour pour lui. On a Froome, nous, Valverde à 5-10. Oh là là, ils ont 2 minutes déjà dans la figure. Avec Contador. Ah non, on peut dire que c'est fini pour Contador quasiment. Il perd le tour, j'ai l'impression, sur cette étape. Nous, on prend notre ravitaillement. Chavanel qui attaque, mais c'est fini pour lui aussi. Niveau maillot jaune, bien évidemment. Et nous, on est bien avec Thibaut Pinot. Là, on prend le ravitaillement à 3 km. Qu'est-ce qu'il se passe devant Elisson ? 23 secondes devant. Devant Serpa. Ça sent très bon pour la victoire d'étape de mon jeune grimpeur. Qui, en plus, va marquer des points au classement de la montagne. En plus des 10 points qu'il a déjà pris, c'est une corde de catégorie 8. Échapper à 1 km de la ligne d'arrivée. Échapper à 1 km. Je pourrais le prendre pour célébrer, mais j'ai peur que Thibaut Pinot se crame. Alors que mon but, c'est de faire un beau résultat pour le général avec Thibaut Pinot également. Allez, on met le grand braquet. On passe devant Froome et Kiryanka. Et ça y est, la victoire d'Elysonde au même moment. Très belle victoire d'étape. Je relâche un petit peu, puisque je suis en tête du groupe des favoris là. J'emmène Froome et Limali, Rodriguez qui a craqué. On est sous la flamme rouge. Ils ne vont pas tarder à sprinter. Il faudrait que je sois avec eux. Ouais, ça y est, je le vois là. Nibali qui part sur la gauche. Mais il n'en peut plus. Il n'en peut plus, c'est peut-être à nous d'y aller là. Allez, Thibaut Pinot. En sprint. Sur cette fin d'étape, il va même grappiller peut-être quelques secondes sur Nibali et Froome. Mais surtout, énormément de temps a priori sur Cantador, sauf s'il a réagi dans le final. C'est long, bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Etienne-Chanrousse. Kenny Ellison, qui s'impose donc sur une étape reine à Chanrousse. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Belle échappée, belle victoire sur le Colombien Serpa. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot ! Qui prend le maillot jaune, c'était prévisible. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On va peut-être assister au maillot à poids également. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert d'Arnaud Demare. J'avais d'ailleurs, hors vidéo, joué le sprint intermédiaire avec lui et il l'avait remporté en tout cas pour ce qui est du peloton. Derrière les échappées du jour, donc Ellison. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protégol. Et oui, ça y est, confirmation. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. qui a tous les maillots à l'heure actuelle puisqu'Ellison s'empare du classement meilleur grimpeur. Et enfin, le maillot blanc qui va apparaître sur les épaules de Thibaut Pinot. On va pouvoir passer rapidement. Et bien, pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses, voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Pinot. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. L'étape de Chanrouz qui pourra s'avérer une étape clé de ce Tour de France. C'est en tout cas possible avec les résultats qu'il y a eu. La victoire de Kenny Ellison, donc en échappé devant Serba Taramae. Christian Kern, Sorensen et Declare. Thibaut Pinot, meilleur des favoris, qui arrive à 2.49. Devant Nibali en lui prenant 10 secondes, ainsi qu'à Froome. Et par contre, c'est la débandade. Alors, on est à 2.49. Et Contador, oui, qui est revenu un petit peu. Qui limite les dégâts dans le sens où il n'est pas à 2 minutes, mais il a pris bien au-delà d'une minute quand même. Contre-performance d'Alberto Contador. Ce qui va nous donner donc au général le classement suivant suite à cette étape des Alpes. Thibaut Pinot, 53 secondes devant son nouveau dauphin. Rodriguez, Nibali 3ème à une 12. Valverde de 12. Froome de 26. Contador qui glisse un petit peu puisqu'il est 6ème à 2.56. Ellison qui fait un rapproché à 10'32. Ça ne m'arrange pas des masses pour le classement du maillot à poids, mais bon. Donc, Kenny Ellison qui prend la tête de ce classement grimpeur devant Esedal avec 32 points d'avance. C'est confortable pour le moment, mais bon, il va falloir voir comment on peut gérer ça. Arnaud Desmar qui reprend un petit peu ses aises puisqu'il a remporté le sprint intermédiaire du peloton en tout cas. Le maillot blanc, bien évidemment. Thibaut Pinot, la FDJ en tête des équipes. Et Veuille toujours devant Ofredo pour la combativité. On se retrouve à Rizoul. Et sur l'étape de Rizoul, à nouveau Kenny Ellison dans l'échappée. Mais une échappée un petit peu plus impressionnante quand même que la veille à Chanrousse. On va déjà se concentrer ici sur le col de catégorie 1. En sachant que dans l'échappée, il y a Riblon, Kreuzic, Gauthier, Serpa à nouveau, Nieve, Isagiri, Zoubeldia. Donc quand même deux meilleurs grimpeurs dans l'ensemble qu'hier à Chanrousse. Pour le moment, le peloton des favoris reste tranquille. Et là, on va pouvoir passer en tête avec Kenny Ellison. C'est une bonne opération. On va se retrouver dans le final ou peut-être que leur catégorie s'il échappait encore d'actualité. À un kilomètre du sommet du col de l'Isoar. Sommet de ce tour 2014. Ellison toujours dans l'échappée, 3,29 d'avance sur le peloton qui revient quand même, c'est clair. Mais en tout cas, là, il y a les points d'un color catégorie à prendre. Ça va vraiment faire du bien si on le prend pour le maillot à poids de Kenny Ellison. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça revient, mais je n'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment le jouer. C'est dommage d'ailleurs sur ce Tour de France 2014. Il n'y a pas trop de bataille aux grimpeurs, je trouve. Mais j'en ai parlé avec l'équipe Cyanide quand j'ai fait les tests dans les locaux à Paris du 2015. Et donc, ça a été amélioré quand même. Ils seront plus combatifs sur le grimpeur normalement. On verra ça en temps voulu. La première partie est très technique. Au début de l'ascension finale vers Rizul, on allait échapper à 2,33 devant dans laquelle figure encore Ellison. Par contre, j'ai pris la main avec le maillot jaune. J'ai demandé à Jeanson qui est derrière moi de rouler à fond puisque Rodriguez est parti à l'avant. Et il est où là ? On a Ellison qui est plus qu'avec Gauthier Zubeldia. Nibali Rodriguez à 1,32 et nous on est à 2,19. Valverde Froome un petit peu plus loin. Attention, donc c'est Nibali qui est en train de faire une bonne opération là, j'ai l'impression. Jeanson a du mal à venir m'aider là. Allez, pourtant je lui ai demandé de venir rouler à fond à 11 km de l'arrivée. Ah, j'ai vu le maillot de Nibali là, j'ai l'impression. Comment il est Ellison ? Ellison... Il est pas mal, il est en suivant les attaques. Je lui donnerai son ravitaillement un petit peu plus tard pour le moment. On va rester avec Thibaut Pinot qui va bientôt arriver à 10 km de l'arrivée. Jeanson, ça y est, il a pris sa position. On va se retrouver dans le final. Et dans le final, à 6 km de l'arrivée, Ellison a tout donné mais là, il a fini je crois. Non, Jeanson pardon, mon lieutenant. Je crois qu'il en peut plus les jus derrière mais il m'a bien aidé avec Thibaut Pinot pour ramener donc Thibaut Pinot son leader. Dans le groupe des favoris devant là, on voit Contador, Rodriguez, Nibali, sûrement Froome, oui, je le vois, Valverde et Van Garderen a priori. Alors qu'à l'avant, on a Nievé qui est parti tout seul devant Krusek et Ellison est dans un groupe avec Serpès ou Belgia. A 31 secondes, je lui ai déjà donné son ravitaillement, alors que nous on l'a pas pris d'ailleurs avec Thibaut Pinot donc on va le prendre. 4 km de l'arrivée, allez, une petite attaque. Pendant qu'on utilise le ravitaillement, petite attaque avec Thibaut Pinot pour lâcher un petit peu ses adversaires, en particulier Froome et Contador. Là on revient sur qui ? Est-ce que c'est bien Nibali qui est toujours devant ? On revient en tout cas sur l'échappée avec Ellison. Contador qui contre-attaque, ça c'est beau. Ellison qui n'en peut plus, bon, il aura fait un maximum. On est donc avec Nibali, c'était bien lui à l'avant. Et devant, il reste plus donc que Nievé et Krusek. Nievé qui devrait pouvoir aller s'imposer en toute logique, surtout vu ses stats de grimpeurs. Derrière, ils sont tous là a priori les favoris en tout cas. Je vois bien Contador, Nibali, Rodriguez. Valverde qui s'écarte un peu, c'est Froome, on dirait, qui faisait des mouvements d'épaule, il n'avait pas l'air au mieux. Allez, on met le grand plateau avec Thibaut Pinot, le maillot jaune en personne, qui sous la flamme rouge fait quand même un grand braquet intéressant. Derrière, ça suit et ça va sûrement lancer les offensives. Oui, c'est Rodriguez qui y va. Rodriguez qui y va, mais qui n'en peut plus. Nibali qui y va, mais qui n'en peut plus non plus. On va peut-être prendre même sûrement, voilà, la troisième place avec Thibaut Pinot derrière. Nievé qui s'impose. Belle étape quand même ici, pour cette fin des Alpes. La victoire donc de Nievé devant Krisek et Pinot, troisième premier des favoris. Dans le même temps, Nibali, Rodriguez un peu plus loin, Contador également. Et c'est Froome qui perd pas mal de temps aussi. Il est à 55 secondes, donc pas mal de temps derrière Thibaut Pinot et Lissonde qui fait douzième. Ce qui va nous donner donc au niveau du classement général, à l'issue de ces étapes dans les Alpes. Thibaut Pinot, 59 secondes d'avance sur Rodriguez. Nibali à une douze. Valverde, Froome, Contador, hockey. Lissonde, quatorzième, 11-28. Il a le jeune grimpeur et Lissonde conforté son maillot à poids puisqu'il a 120 points. Serpa est à 66. Le maillot vert donc démarre toujours un bon résultat, une bonne avance puisque je lui ai fait jouer aussi le sprint intermédiaire même si je me suis fait battre par Utschoff au niveau du peloton. Pinot en jeune qui est toujours devant Elissonde troisième. Et la FDJ toujours en tête et Voight devant Fredo. La combativité, ça n'a pas changé. On va se retrouver sur l'étape de Nîmes. Sur l'étape de transition de Nîmes, je suis avec William Bonnecke dans l'échappée. L'échappée qui n'a plus que 21 secondes d'avance sur le peloton. 6,8 km de l'arrivée. Il y a Visconti là. Il y a Van Mark aussi dans cette échappée. C'est un peu mission impossible d'arriver au bout. Cependant, j'ai un ravitaillement de sprinter qui, si je pouvais le déclencher à 2,5 km, ce serait bon. Ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas y arriver avec la barre de jaune. Il ne m'en reste pas assez, je pense. 3,8 km. Ils sont à 13 secondes derrière. Allez, je relance. Je prends le ravitaillement, c'est trop tard. C'est trop tard, effectivement. Donc, on prend la main avec Arnaud Desmars. Arnaud Desmars qui va jouer le sprint, mais par contre, avec lui, je ne vais pas jouer le coup du ravitaillement. Je me fais enfermer, là. Ce n'est pas bon. Je suis dans la route Goss. Puis celle de Cavendish. C'est maintenant qu'on déclenche les hostilités. Cavendish, Cavendish. Non, ça va être dur de le passer. Oh, quoique... Oh, même qui tel, on le passe finalement. Et sans le ravitaillement. Arnaud Desmars qui s'impose. Alors ça, c'est une grosse surprise pour moi. Pour un sprinter à argent. On va regarder tout de suite le ravitaillement. Mais je pense que j'ai pris le ralenti, pardon. Mais c'est grâce aux bonnes roues. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape. Thalard Nîmes. Et oui, on remporte avec Arnaud Desmars un sprint. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'amuser. Et le plus fort. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape. Je suis étonné. Mais ça s'est bien goupillé. J'ai dû prendre les bonnes aspirations. Très bonne victoire pour finir cette vidéo. Nous, on prend notre ravitaillement. Chavanel qui attaque. Mais c'est fini pour lui aussi. Niveau maillot jaune, bien évidemment. Et nous, on est bien avec Thibaut Pinot. Là, on prend le ravitaillement à 3 km. Qu'est-ce qu'il se passe devant Elisson ? 23 secondes devant Serpa. Ça sent très bon pour la victoire d'étape de mon jeune grimpeur. Qui, en plus, va marquer des points au classement de la montagne. En plus des 10 points qu'il a déjà pris. C'est une corde de catégorie 8. Échapper à 1 km. Je pourrais le prendre pour célébrer. Mais j'ai peur que Thibaut Pinot se crame. Alors que mon but, c'est de faire un beau résultat pour le général avec Thibaut Pinot également. Allez, on met le grand braquet. On passe devant Froome et Kirienka. Et ça y est, la victoire d'Elysonde au même moment. Très belle victoire d'étape. Je relâche un petit peu, puisque je suis en tête du groupe des favoris là. J'emmène Froome et Limali, Rodriguez qui a craqué. On est sous la flamme rouge. Ils ne vont pas tarder à sprinter. Il faudrait que je sois avec eux. Ouais, ça y est, je le vois là. Nibali qui part sur la gauche. Mais il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est peut-être à nous d'y aller là. Allez, Thibaut Pinot. En sprint. Sur cette fin d'étape, il va même grappiller peut-être quelques secondes sur Nibali et Froome. Mais surtout, énormément de temps a priori sur Cantador. Sauf s'il a réagi dans le final. C'est long, bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Etienne-Chanrousse. Kenny Ellison qui s'impose donc sur l'étape Rennes à Champrousse. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Belle échappée, belle victoire sur le Colombien Serpa. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot. Qui prend le maillot jaune. C'était prévisible. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On va peut-être assister au maillot à poids également. Il joue les tout premiers rôles cette année. D'abord le maillot vert d'Arnaud Desmars. J'avais d'ailleurs hors vidéo joué le sprint intermédiaire avec lui. Et il l'avait remporté en tout cas pour ce qui est du peloton. Derrière les échappées du jour. Donc l'Élysande. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Et oui, ça y est, confirmation. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. La FDJ qui a tous les maillots à l'heure actuelle puisqu'Élysande s'empare du classement meilleur grimpeur. Il va pouvoir mettre son maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et enfin, le maillot blanc qui va apparaître sur les épaules de Thibaut Pinot. On va pouvoir passer rapidement. Il revient pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Thibaut Pinot. Pinot. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. L'étape de Chanrouz qui pourra s'avérer une étape clé de ce Tour de France. C'est en tout cas possible avec les résultats qu'il y a eu. La victoire de Kenny Ellison donc en échappé devant Serba Taramae. Christian Kern, Sorensen et Declare. Thibaut Pinot, meilleur des favoris qui arrive à 2.49. Devant Nibali en lui prenant 10 secondes ainsi qu'à Froome. Et par contre, c'est la débandade. Alors, on est à 2.49. Et Contador, oui, qui est revenu un petit peu. Qui limite les dégâts dans le sens où il n'est pas à 2 minutes. Mais il a pris bien au-delà d'une minute quand même. Contre performance d'Alberto Contador. Ce qui va nous donner donc au général le classement suivant suite à cette étape des Alpes. Thibaut Pinot, 53 secondes devant son nouveau dauphin. Rodriguez. Nibali, troisième à une douze. Valverde de douze. Froome, 2.26. Contador qui glisse un petit peu puisqu'il est sixième à 2.56. Elisonde qui fait un rapproché à 10.32. Ça ne m'arrange pas des masses pour le classement du maillot à poids. Mais bon. Donc, Kenny Elisonde qui prend la tête de ce classement grimpeur devant Esedal avec 32 points d'avance. C'est confortable pour le moment. Mais bon, il va falloir voir comment on peut gérer ça. Arnaud Desmar qui reprend un petit peu ses aises puisqu'il a remporté le sprint intermédiaire du peloton en tout cas. Le maillot blanc, bien évidemment. Thibaut Pinot, la FDJ en tête des équipes. Et Veuille toujours devant Ofredo pour la combativité. On se retrouve à Rizoul. Et sur l'étape de Rizoul, à nouveau Kenny Elisonde dans l'échappée. Mais une échappée un petit peu plus impressionnante quand même que la veille à Chanrousse. On va déjà se concentrer ici sur le col de catégorie 1. En sachant que dans l'échappée, il y a Riblon, Crucik, Gauthier, Serpa à nouveau, Nieve, Isagiri, Zubeldia. Donc quand même deux meilleurs grimpeurs dans l'ensemble qu'hier à Chanrousse. Pour le moment, le peloton des favoris reste tranquille. Et là, on va pouvoir passer en tête avec Kenny Elisonde. C'est une bonne opération. On va se retrouver dans le final ou peut-être que leur catégorie s'il échappait encore d'actualité. à 1 km du sommet du col de l'Isoar. Sommet de ce tour 2014. Et Elisonde toujours dans l'échappée. 3,29 d'avance sur le peloton qui revient quand même. C'est clair. Mais en tout cas, là, il y a les points d'un color catégorie à prendre. Ça va vraiment faire du bien si on le prend pour le maillot à poids de Kenny Elisonde. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça revient, mais je n'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment le jouer. C'est dommage, d'ailleurs, sur ce Tour de France 2014. Il n'y a pas trop de bataille aux grimpeurs, je trouve. Mais j'en ai parlé avec l'équipe Cyanide quand j'ai fait des tests dans les locaux à Paris du 2015. Et donc, ça a été amélioré quand même. Ils seront plus combatifs sur le grimpeur normalement. On verra ça en temps voulu. Au début de l'ascension finale vers Rizul, on allait échapper à 2'33 devant dans laquelle figure encore Elisonde. Par contre, j'ai pris la main avec le maillot jaune. J'ai demandé à Jeanson qui est derrière moi de rouler à fond puisque Rodriguez est parti à l'avant. Et il est où, là ? On a Elisonde qui est plus qu'avec Gauthier Zubeldia. Nibali Rodriguez à 1'32. Et nous, on est à 2'19, oui. Valverde Froome un petit peu plus loin. Attention, donc, c'est Nibali qui est en train de faire une bonne opération. J'ai l'impression. Jeanson a du mal à venir m'aider, là. Pourtant, je lui ai demandé de venir rouler à fond. À 11 km de l'arrivée. J'ai vu le maillot de Nibali, là, j'ai l'impression. Et encore 10 km pour la tête de course. Comment il est Elisonde ? Elisonde... Il est pas mal, il est en suivant les attaques. Je lui donnerai son ravitaillement un petit peu plus tard pour le moment. On va rester avec Thibaut Pinot qui va bientôt arriver à 10 km de l'arrivée. Jeanson, ça y est, il a pris sa position. On va se retrouver dans le final. Et dans le final, à 6 km de l'arrivée, Elisonde a tout donné. Mais là, il a fini, je crois. Non, Jeanson, pardon. Mon lieutenant. Je crois qu'il n'en peut plus les jus derrière. Mais il m'a bien aidé avec Thibaut Pinot pour ramener son leader. Dans le groupe des favoris, devant, là. On voit Contador, Rodriguez, Nibali, sûrement Froome. Oui, je le vois, Valverde et Van Garderen, a priori. Alors qu'à l'avant, on a Nievé qui est parti, tout seul, devant Krusek. Et Elisonde est dans un groupe avec Serpès ou Belgia. A 31 secondes. Je lui ai déjà donné son ravitaillement. Alors que nous, on ne l'a pas pris d'ailleurs avec Thibaut Pinot. Donc, on va le prendre. 4 km de l'arrivée. Allez, une petite attaque. Pendant qu'on utilise le ravitaillement. Petite attaque avec Thibaut Pinot pour lâcher un petit peu ses adversaires. En particulier Froome et Contador. Là, on revient sur qui ? Est-ce que c'est bien Nibali qui est toujours devant ? On revient en tout cas sur l'échappée avec Elisonde. Contador qui contre-attaque. Ça, c'est beau. Elisonde qui n'en peut plus. Bon. Il aura fait le maximum. On est donc avec Nibali. C'était bien lui à l'avant. Et devant, il ne reste plus donc que... Nieve et Krejcik. Nieve qui devrait pouvoir aller s'imposer en toute logique. Surtout vu ses stats de grimpeurs. Derrière, ils sont tous là à priori les favoris. En tout cas, je vois bien Contador, Nibali, Rodriguez. Valverde qui s'écarte un peu. C'est Froome, on dirait, qui faisait des mouvements d'épaule. Il n'avait pas l'air au mieux. Allez. On met le grand plateau. Avec Thibaut Pinot. Le maillot jaune en personne qui soulève de catégorie 1. Là, à 46 km de l'arrivée. Et je suis dans une échappée avec King Elissonde. Il est parti tout seul, en fait. Puisque je ne comptais pas vraiment mettre de FDJ dans l'échappée. Et puis, il est parti tout seul. Donc, je ne l'ai pas réfréné non plus. Et là, il y a une belle échappée. Avec Kyrianka, Taramey, Deganserpa, Dekler et Sorensen. Donc, on va essayer déjà de prendre les points de ce col de catégorie 1. Et derrière, ça s'est un petit peu excité, j'ai vu. Mais j'ai l'impression que Pinot est pas mal quand même. Voilà, il est dans le bon groupe. Il est avec Contador. Il se gère tout seul. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Non, ils vont me laisser passer, je pense. Oui. Il me laisse passer en première place pour empocher les 10 points. Je prends tout de suite la main avec Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, qui est à nouveau dans le peloton finalement. Dans le groupe Contador. Le peloton avec Sylvain Chavanel en jaune. C'est ses derniers instants, c'est quasiment sûr maintenant. A l'issue de l'étape de ce soir, il ne le sera plus. Je pense que ça se jouera entre Valverde qui est à 20 secondes et Thibaut Pinot lui-même qui est à 23 secondes. Si tout se passe bien, je pense qu'on peut prendre le maillot jaune ce soir. Sur ce, c'est pas mal engagé pour le moment. On va se retrouver dans le final. À 20 kilomètres de l'arrivée, l'ascension vers Champs-Rousse a commencé. Et dans le peloton qui est à 9'21 de l'échapper devant, ça se met en place. Déjà, le maillot jaune n'est plus dans le coup. Oui, il est à 9'23 Chavanel, ça y est, il a perdu son maillot jaune. Et donc les équipes des favoris, comme je disais, se mettent en place avec la Movistar. Le meilleur des favoris étant Valverde au classement général. La Movistar qui prend donc les choses en main. Thibaut Pinot qui peut compter sur son lieutenant Arnold Jansson. Là, on le voit dedans, je lui ai devant. Je lui ai demandé de se mettre en protection. Et bien évidemment, on voit les Astana pour Nibali. Il y a des Sky derrière, les équipiers de Contador. Tout le monde est là. Et Rodriguez qui lance la première banderie. Attention là, je suis en train de me faire gêner par mon propre coéquipier et les équipiers de la Movistar qui n'ont pas réagi à l'attaque de Rodriguez. Tandis qu'à l'avant, Elisonde a lâché un petit peu ses compagnons. Ça, c'est bien. Il est en quoi ? Il est à 70, mais je vais le laisser se gérer tout seul. Parce que Elisonde, au sein de l'échappée, sert pas à être meilleur que lui en termes de grimpeurs. Chris Anker Sorensen aussi, je pense. Mais les autres sont moins forts que lui. Donc là, c'est très bien qu'il ait pris des choses en main avec son 75 en montagne qui peut quand même lui permettre de faire quelque chose de bien. Surtout que je vais pouvoir lui donner un ravitaillement le cas échéant. Et donc là, ça commence tout doucement à attaquer. Je pense que c'est Contador devant ou un de ses lieutenants. Il faudrait aller voir ça de plus près, si possible. Assis Yannibaly. Je pense que ça doit être Alberto Contador. Jeanson, il va devoir prendre son ravitaillement. Parce que ça le crève bien quand même d'être en protection comme ça. Voilà, on va pouvoir se calmer un peu. Quitte à ce que Contador s'épuise un peu tout seul. Sauf que Ruy Alberto Costa veut le suivre ainsi que Froome. Il ne faut pas rater le bon wagon. Ne surtout pas rater le bon wagon. A 14 km de l'arrivée, je vous propose de vous retrouver dans le final de l'étape. 7 km de l'arrivée avec Thibaut Pinot. Les choses se sont bien éclaircies puisqu'on a Froome un petit peu devant là parmi les favoris. On le voit. Nibaly ensuite. Et derrière, c'est moi et Rodriguez. Contador, on ne le voit même plus. Valverde n'en parlons plus. Et à l'avant, on a Elisonde devant Serpa. Elisonde qui va sûrement avoir besoin de son ravitaillement. Ils sont à 5 km de l'arrivée. Je lui donne. Moi, je vais accélérer un petit peu en mettant le grand braquet avec Thibaut Pinot. Les pourcentages sont un petit peu moins élevés sur cette fin d'ascension. On va arriver aux 5 km, ce qui va me permettre d'envisager le ravitaillement d'ici peu. Déjà bien se mettre dans la roue de Nibaly. Et est-ce qu'on voit... Ah non, mais Contador, je le sentais un petit peu sur ce tour. Contrairement à d'habitude, puisque normalement, c'est le plus fort. Mais là, je le sentais un peu sur les étapes précédentes. Mais là, ça a l'air de se confirmer. Ce n'est pas un bon tour pour lui. On a Froome. Nous. Valverde à 5, 10. Oh là là, ils ont 2 minutes déjà dans la figure. Avec Contador. Ah non, on peut dire que c'est fini pour Contador quasiment. Il perd le tour, j'ai l'impression, sur cette étape. Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec les FDJ. Étape 2 Yonac. Étape 11 donc. Et je suis avec les favoris. Avec Thibaut Pinot. Actuel porteur du maillot blanc. Dans le final, puisqu'on est à 20 km de l'arrivée. Et dans l'échappée de devant, j'ai... Ofredo. J'ai réussi à placer Ofredo. Et donc, je pense que je vais laisser la main. à Thibaut Pinot. Il va se gérer tout seul. Il a encore une barre jaune honnête. Et il est allé prendre la main avec Ofredo parce qu'il y a du monde avec lui. D'ailleurs, il vient de se faire larguer un peu. Ofredo donc. Il y a quand même de sacrés clients. Backland, Gazing, Taramay, Riblon. Cancellarac, Unegas, Pilac. C'est assez énorme. Et donc, on va demander à Thibaut Pinot. Mais il se gère lui-même. Il se met en... Je vois qu'il se met lui-même en suivre les attaques. Donc ça, c'est pas mal. Et avec Johan Ofredo, on est loin d'être le meilleur puncher, descendeur ou grimpeur de ce groupe. Mais bon. Au niveau du général, c'était un des... des coureurs qui représentaient le moins de danger. Je vais quand même demander à tout le monde, avant de m'occuper exclusivement d'Ofredo, je vais demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Donc, on va essayer de bien tenir avec Johan Ofredo. Là, il y a Cancelara, Spillac qui me font peur. Backlens, n'en parlons pas. Et c'est vrai qu'Ofredo a fait deuxième sur l'étape des pavés derrière son coéquipier, Arnaud Desmars. J'aimerais bien le faire figurer honnêtement dans le classement de la combativité. Et puis là, eh bien, c'est une des rares étapes qui reste encore sur le tour qui peut lui correspondre, à part des échappés sur les étapes de plat. Bref. Attention, on n'a plus beaucoup, plus beaucoup du tout de jaune. Derrière, c'est comment ? Il y a du Rodriguez, du Vauclair. Bon, d'accord. Allez, on bascule. Et on relance un petit peu pour essayer de rejoindre à l'avant, là. Il reste 8,9 km dans la descente, donc Yohann Ofredo qui va prendre son ravitaillement. J'ai l'impression qu'ils sont déjà trop loin. Il fallait basculer probablement avec eux pour avoir une chance. Là, on est dans la route Riblon, c'est honnête. Le ravitaillement fait son effet. L'enchaînement est honnête, là, de virage. 5,8 km. La fin, c'est du plat, quand même, et c'est assez dur. J'ai l'impression qu'on revient petit à petit, là, dans ces 5 derniers kilomètres. On a quand même de beaux arguments sur le plat à faire valoir. Là, ça s'est un petit peu regardé. Qui c'est devant encore ces backlands ? Oui, allez, on attaque, juste en le reprenant. À 2,7 km, il faut y aller, puisqu'en sprint pur, Ofredo n'est pas le meilleur. Allez, j'espère que là, sur le jaune, ça ira. Qu'est-ce que ça dit derrière ? C'est en train de revenir. C'est la flamme rouge. Ils sont sur nos pas. Allez, Yohann Ofredo, qui donne tout ce qu'il a. Spilak, qui le double ? Est-ce que Spilak va pouvoir tenir ? C'est pas sûr, mais... Mais, 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 oui ! Spilak qui s'impose, et donc, Ofredo, une nouvelle 2ème place, malheureusement. C'était un beau combat, quand c'est Lara 3ème, mais... Ofredo, qui termine encore sur la 2ème place d'une étape. Arnaud Desmars, qui conserve son maillot vert sur cette étape. Je pense qu'on va aussi pouvoir voir le maillot blanc de Thibaut Pinot. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hodesses. Voici le maillot blanc de ce tour de France. J'espère que non, il avait les arguments, normalement, il a une belle barre jaune. Voilà, il s'y fait bien, le commentateur, Thibaut Pinot, effectivement. Il avait une belle barre jaune et je lui fais utiliser son ravitaillement dans le final. J'espère qu'il ne s'est pas fait décramponner. Comme on l'a vu, donc, Spilak qui s'impose de fort belle manière en pure puncher, devant Yohann Ofredo, malheureusement, qui n'a pas été récompensé de sa belle attaque dans le final. Bref, Cancellar à 3ème, les échappés et ensuite au niveau des favoris, c'est Valverde à 2'10, suivi par Rodriguez à 2'15, le maillot jaune à 2'20. Donc nous, ça veut dire qu'on perd un petit peu de temps, il y a des tout petits écarts qui sont quand même à noter. 16ème place pour Vichaud à 2'36 et Thibaut Pinot, mon leader, à 2'41, dans le même temps que Von Garderen et Froome. Nibali, 4 petites secondes, non 5 secondes derrière, à 2'46. Et Lisson, Wiggins, ok ok, Perrault, on ne voit toujours pas Contador, donc il va y avoir un petit peu de temps perdu pour Contador. Effectivement, on le retrouve 37ème à 2'51, il perd 10 secondes sur Thibaut Pinot, ce qui va donc nous donner au niveau du général Chavanel, devant Valverde qui prend la 2ème place à Thibaut Pinot, je crois qu'on était 2ème, j'en suis plus sûr et certain, mais oui, 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 a priori, parce que Valverde nous a repris un petit peu de temps. Et donc Thibaut Pinot, 3ème, avec quand même de l'avant sur les Nibali, Contador et Froome. On se retrouve sur l'étape 12 de Saint-Etienne. Et nous voici dans le final de Saint-Etienne, et encore une fois, j'ai mis Johan Offredo. Dans l'échappée du jour, l'échappée qui est constituée de purs baroudeurs, puisque il y a Yann Poit, le vétéran, et de la place. Donc deux Français, un Allemand. À 5km de l'arrivée, le peloton est à 7.01, donc ça devrait être bon. Et là, il va falloir bien gérer cette arrivée, entre purs baroudeurs, ça va se jouer à nous trois. Je pense qu'on peut commencer déjà à se mettre en grand plateau, avec Johan Offredo, et faire parler ses qualités de rouleur. J'ai un ravitaillement pour le sprint, au cas où c'est arrivé en sprint massif. À 2,5km de l'arrivée, ça devrait pas tarder à attaquer du côté de mes compagnons d'échappée. Oui, ça commence déjà à sprinter même, j'ai l'impression. On arrive sous la flamme rouge, et c'est parti. De la place qui sprint à fond, mais il arrive pas à dépasser Offredo, Offredo qui tout en puissance va y arriver. Oui, on va y arriver maintenant, c'est sûr. Et on prend la main avec Arnaud Desmars. 4,8km de l'arrivée. Lui par contre, il a les points de la quatrième place à jouer, donc il va utiliser son ravitaillement. Et déjà on a du mal à remonter. Surtout j'ai du mal à sprinter. Là j'ai une sorte de bug. Un bug de flagrant puisque je sprint à fond, et ça fait rien du tout. Là il y a un problème, c'est dommage. C'est dommage, puisque j'aurais pu jouer une bonne place là. Ah non, j'ai beau appuyer comme un fou, ça ne sprint pas. Il y a un véritable problème là, dommage. C'est la première fois que ça me le fait, ce bug. Et oui, on culmine à 47kmh en grand plateau. J'arrive même pas à aller au bout de la gâchette. Surprenant, très surprenant. C'est donc Cavendish qui règle de sprint du peloton. Et Arnaud Desmars qui arrive à une anodine place au milieu du peloton. Vraiment un bug très surprenant. Voici le vainqueur de l'étape. Tour reste Saint-Etienne. La voilà, la récompense de nouveau, la routeur spécialiste des pavés, Johan Alfredo. Après deux douze heures de classe, une fois à Rennes-Bert-Port-Venille sur l'étape des pavés, et une fois à la veille à Uenax, il s'impose enfin ici, sur l'étape de Saint-Etienne. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Par contre, on est dans le domaine de la combattivité. Il ne va pas prendre en compte ce que c'est, et Jans Voigt qui était déjà leader, et là, il aura fait le même niveau qu'on a trouvé encore. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle de trophée. Est-ce que vous voulez qu'il en ajoute d'autres ? Arnaud Desmars qui, malgré son final, un peu puri, avec ce bug qu'on a pu constater en direct. Et bien, on conserve son maillot vert, et bien évidemment, le maillot blanc, avec le commentateur qui va s'exciter. Voilà, exactement. Thibaut Pinot qui garde son maillot blanc et qui va devoir entrer le jeu demain. On a tiré du table touche en France sur les colombes à se calculer tout de suite. Et nous voici donc sur l'étape de Champs-Rousses. Et dans le premier col de Chambres,